salut à vous bienvenue dans cette nouvelle vidéo vidéo un petit peu particulière ça suit le train sur le Népal mais on pouvait pas passer à côté des derniers événements qui viennent de se passer en Turquie les gros tremblements de terre on a eu des nouvelles surtout qu'on a nos amis qui sont du côté d'Ankara donc rien à voir avec les lieux du séisme Antalya mais ils ont en fait ils ont leur famille vers l'épicentre du tremblement de terre on a eu des nouvelles donc ils ont des proches qui sont décédés des enfants qui sont décédés ils sont partis chercher les survivants qui ont tout perdu donc bien évidemment on pouvait pas passer à côté de de tout ça et on veut les aider on va les aider on va les aider on va les aider encore une fois sur ce qu'on peut et si derrière notre association il y a des il y a des personnes qui veulent participer avec nous je sais pas je sais pas quelle action on va pouvoir mener nous aider à les aider du coup donc comme d'habitude le lien de cette de l'association est dans toutes les vidéos il ya vous n'êtes pas du tout obligé on va dire que s'il ya des personnes qui veulent participer sensibles qui veulent nous aider sont les bienvenus après on fait pas spécialement un appel aux dons mais en tout cas on se sert de cette vidéo on se sert des dix mille vues qu'on fait sur cette vidéo qu'on fera certainement sur cette vidéo pour pouvoir filer un coup de main aux personnes qui nous ont hébergé alors pour être plus clair c'était le cousin c'est ça son petit cousin de 9 ans qui est décédé avec ses parents et nos amis sont complètement sidérés et et nous on est un petit peu impuissants parce qu'on commence à être loin de la turquie et on a quand même envie de les aider on va pas les laisser tomber même si c'est pas grand chose mais au moins on va leur marquer notre notre soutien donc voilà vous êtes tous les bienvenus comme comme d'habitude on vous laisse découvrir la suite de notre aventure au népal et on vous reprend juste après la vidéo merci nous c'est didin nico et sacha accompagnés de nos chiens et de notre perroquet nous voyageons à travers le monde voici notre aventure ça y est on a trouvé le le terminal de bus en plein centre nico il est parti voir si on peut se garer si c'est payant enfin voilà il est parti prendre les infos donc on va voir on attend c'est pas le spot des plus glamour mais au moins on est en plein centre ville de katmandou et on va pouvoir faire tout ce qu'on veut les visites tout ça donc on va voir alors on va devoir user de ton charme pourquoi alors on a le plat on n'a pas de poussière c'est un petit peu bruyant mais bon on passe le gardien m'a dit non normalement c'est interdit au camion mais quand j'ai expliqué le bus à engage toi il m'a dit voir avec le mec de la sécurité combien il prend ok il va falloir ce soir tu vois ok qui joue ta carte de oh combien s'il vous plaît ça y est j'ai vu l'agent de sécurité il a dit ok pour deux jours donc nickel on va se garer on est garé à peu près convenablement on va dire il ya beaucoup beaucoup moins qui commencent à s'attrouper le tour du camion mais ça va faire le temps qu'on trouve un resto à nico on va se voir les sous-là je suis content le camion il est en sécurité il n'y a pas de poussière et c'est très rare à katmandou et surtout on est plat alors oui il ya du monde mais c'est comme ça c'est catmandou bon on sort du resto franchement c'est régalé mais vraiment régalé on a goûté les moments on a goûté enfin les moments la spécialité c'est des grosses ravioles en fait genre des gauziates pour ceux qui connaissent du coup on avec nico on avait envie de se balader mais là franchement après le repas là je suis vraiment crevé donc on est tous d'accord on va tous aller dormir cet après-midi une heure ou deux et on se retrouve ce soir en centre-ville donc voilà katmandou attendra là on va prendre soin de nos corps et les régénérer petite balade nocturne après avoir fait une petite sieste cet après-midi ça nous a requinqués donc là on a sorti les masses parce que franchement la pollution elle est plus plus là là on est dans le vieux quartier de katmandou le quartier historique donc on va se balader de nuit en plus c'est cool on aime bien visiter aussi de nuit ça change les perspectives c'est trop cool c'est dans le quartier de tamel que nous avons décidé de passer la soirée ce quartier est considéré comme le haut lieu du tourisme pendant plus de quatre décennies il a été le centre de l'industrie touristique tamel est composé de deux quartiers le quartier ancien et le quartier nouveau nous rentrons dans le quartier par les anciennes ruelles ici le temps c'est comme arrêté de chaque côté des ruelles des petites boutiques en tout genre puis nous arrivons dans le quartier touristique tamel réputé pour ses restaurants rooftop restaurant situé sur des terrasses est complètement ouvert sur l'extérieur mais également pour ses peuples branchés la nuit mais le monsieur il offre un bracelet à sachant en signe de cadeau oh thank you what is the name amethyst 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 on a trouvé notre notre peuple dans la rue on a repéré un petit rooftop un petit resto en haut d'un immeuble qui a l'air vraiment vraiment cool et atypique on va aller voir juste là à ce que ça donne c'est dans un de ces rooftops que nous allons nous restaurer et passer une petite soirée autour du billard en toute simplicité ça y est on a laissé les amis dans leur hôtel on finit la petite balade on va chercher un taxi pour rentrer au camion bon bah allez c'est bon on valide le taxi 3 euros 50 on a deux kilomètres cinq à faire donc ça va faire bon ce matin un petit réveil matinal je me suis levé à 8 heures et je suis reparti je suis parti chercher un scooter de location donc j'ai pas mal marché dans la ville je vais marcher une bonne heure j'ai galéré un petit peu pour trouver un loueur et ça y est du coup j'ai trouvé alors plus cher que plus cher qu'en Inde je le paye ici presque le double ça fait 7 euros la journée c'est toujours moins cher que les Uber et les taxis parce que c'est vrai que quand on se déplace pas mal là on va faire pas mal de déplacements aujourd'hui pour la visite de Katmandou bah du coup c'est mieux d'avoir un scooter puis on s'arrête où on veut on part comme on veut c'est génial voilà donc après la récupération je vais y arriver du scout je vais casser un bout de croûte et puis on va attaquer la journée là on a rendez-vous avec l'équipe à 11 heures 11 heures en centre ville donc voilà on va se préparer bah ça y est du coup c'est celui-là le scooter bah ça va faire ça va faire c'est le dernier jour de tournage aujourd'hui franchement c'est cool parce que c'est quand même lourd ça fait dix jours là c'est lourd mentalement physiquement qu'est ce qu'on doit faire où est ce qu'on doit se positionner et surtout que nous ça fait deux ans qu'on voyage sans planning vraiment on voyage au feeling et là c'est très très dur de se dire allez faut qu'on se tienne à un planning et tout donc bon ça va nous faire du bien quand même cette dernière journée on est content on vous promet cet été un reportage de folie sur zone internique vraiment ça va être si ils ont pris des images c'est grandi ouais ouais je crois ça va être un truc de fou allez on y va c'est vrai qu'il est mignon bon ça y est on est arrivé aux portes du temple des singes il y a 140 marches à monter avant d'arriver au sanctuaire bon ça va nous faire une petite balade là il y a pas mal de singes ça va nous faire une bonne petite marche du matin là je pense que la dédine elle va faire la gueule en montant mais bon c'est pas grave c'est pour le trip c'est une journée qui démarre sur les chapeaux de rue avec un incontournable de katmandou les singes aux abords nous donne déjà un indice sur l'endroit où nous sommes puisque nous nous rendons au soyambuna autrement dit le temple des singes pour s'y rendre il va falloir fournir un petit effort car pour se recueillir dans ce temps il faut le mériter tous les singes là bon il nous reste encore quelques marches à monter là et après on est arrivé au temple ça se mérite à mon chéri on n'est plus tout jeune les copains on n'est plus tout jeune et on n'est pas des sportifs donc regarde comme ils descendent des barrières les sols soyambuna avec l'importance tout pas de bonnat à l'est est un des plus anciens et le plus sain des sites bouddhistes de la capitale il est situé sur une colline à l'ouest de la ville et surplombe katmandou selon le soyambu pour anna la vallée entière était occupée autrefois par un lac immense dans lequel a grandi un lotus la vallée fut alors appelée soyambu signifiant auto créé le nom vient d'une flamme auto généré éternel sur laquelle a été construit plus tard un stupa le bodhisattwa manjusri a eu une vision du lotus à soyambu et s'y rendit pour le vénérer voyant que la vallée pouvait être une bonne base pour rendre le site plus accessible aux pèlerins humains manjusri de son épée ouvrit un passage à chauvards l'eau fut drainée du lac quittant la vallée dans laquelle katmandou se trouve maintenant le reporter de l'extrême ça va mais comme moi mais je crois que c'est la pollution qui nous tue là là on est en plein dans le nuage de pollution on a pris un truc sucré vous voulez boire quelque chose à nico là il a cru qu'il travaillait pour la télé la grossi richard c'est dans la boîte les copains moi je reste pas à côté de toi il ya tous les singes qui vont venir dans deux minutes arrête le monsieur il nous dit attention parce que les singes les aiment bien boire les boissons et là tu vois pas qu'il est en train de nous sortir un lance-pierre pour shooter les singes mais vous shoot avec quoi les singes ? non c'est juste une remontre en fait excellent thank you sir thank you bon après cette visite presque deux heures quand même nico là ouais c'était cool c'est cool vraiment cool donc on redescend on va aller manger un bout et puis on va aller se balader pour la dernière après même avec l'équipe on va on va chiller un peu on va profiter bon on sort du resto et Chloé elle a une mission comment elle s'appelle sa copine ? Alexandra Alexandra tu as donné une mission à Chloé posé Gargamel à Katmandou donc voilà je voulais immortaliser ce moment pour toi au revoir Gargamel temple sacré il va finir ça alors attend d'abord Chloé avant de l'accrocher ouais explique nous c'est quoi l'histoire de ce Gargamel je me souviens plus couper couper en gros il a fait tous les pays du monde en pensant que c'était Katmandou il a envoyé une carte postale de Katmandou de tous les pays du monde et c'est la première fois qu'il va vraiment à Katmandou son rêve absolu était d'aller à Katmandou donc voilà et donc du coup bah le truc c'était de le laisser à Katmandou pour qu'il finisse dans une famille c'est une meilleure vie quoi en espérant qu'un petit enfant le prenne voilà sur les fils électriques donc donc voilà Gargamel moi je suis pas sûre je trouve que sur le fil ça donnait bien quand même on va laisser sur le fil alors c'est pas défilé c'est pas défilé c'est ça voilà adios au revoir Gargamel finis bien ta vie devant le temple des singes peut-être qu'il finira avec une famille de singes en fait au revoir Gargamel ciao mission accomplie Chloé trop bien on est au centre historique de Katmandou on en prend plein la vue c'est un truc de dingue c'est un truc de fou l'authenticité du quartier là c'est juste dingue il y a des vieux bâtiments en bois mais je pense que c'est un très très vieux quartier ici très peu de touristes il y a des seuls blancs c'est au Hassan Bazar que nous avons rendez-vous avec l'équipe de tournage pour les dernières séquences du reportage nous sommes en scooter eux en voiture Hassan Bazar se situe au centre de Katmandou c'est l'un des lieux historiques les plus connus de la ville ce bazar asiatique traditionnel regorge de petites ruelles où une agitation perpétuelle ne cesse le jour jusque tard dans la nuit Hassan chevauche l'une des deux légendaires routes commerciales entre l'Inde et le Tibet qui passe par Katmandou c'est pour cette raison qu'il est l'un des principaux marchés de la ville depuis l'antiquité les fait descendre ici l'équipe parce que ça va être trop la galère pour se garer sinon après allez équipement micro caméra et on y va on va se mettre dans la foule qu'est ce qui se passe chloé là dis nous tu viens de dire quoi j'ai dit que le tournage était fini trop bien on est libéré délivré nickel on va pouvoir on va pouvoir faire ce qu'on veut maintenant on vous va pouvoir redire des gros mots comment tu le vis du coup richard que que tu sois un caméra un caméraman de wish et que moi je suis vraiment une caméraman de pro j'arrive à voir les vols de pigeons et pas toi comment tu le vis si tu veux pour les prochains pour reportage tu peux m'emmener je prends moitié moins cher que richard peut-être que tu fais moi c'est moi c'est moi je pense que caméraman n'y a quiproquo on se balade dans les quartiers de katmandou là là on est dans les deux quartiers et on va aller à Durban Square Durban Square apparemment c'est à faire on a regardé sur les sites incontournables à faire et voilà donc c'est le centre historique de katmandou Bon appareil Sous-titrage ST' 501 C'est trop trop beau franchement là on se balade on se balade on n'arrive pas à s'arrêter puisqu'il n'y a que des beaux quartiers ici c'est juste magnifique quoi donc on en prend plein la vue j'espère que la petite visite vous plaît nous en tout cas on kiffe Allez retour au camion on range les affaires qu'on a dans le sac à dos et on repart dans le vieux quartier de Tamel le quartier où on était hier soir On va faire des petites emplettes, Cleo aussi elle voudrait ramener des souvenirs du Népal donc on va passer une petite soirée à chiller tranquille Sans les caméras donc ça c'est cool on va passer une petite soirée on va dire de touristes Bon du coup je vais aller voir ce qu'il voulait Nico il voulait un lassi j'ai pas tout compris ce qu'il m'a dit C'est quoi du coup ? C'est tu vois les yaourts à la vanille un petit peu pour donner l'idée du coup C'est à peu près ça Ça va faire quand on est malade toi Non là c'est presque Avec le lactose comme ça ? Mais non là c'est près de ouf là C'est bon mon chéri ? On retourne le camion maintenant d'y va ? Je me régale Elle a dû descendre le scooter parce qu'on ne montait pas la petite montée là Nico il nous a fait descendre c'est bon Nico on peut remonter maintenant tu nous réacceptes C'est reparti Bon on vient de nous rentrer dans l'escalier Qu'est-ce qu'il y a du coup ? Il y a l'air qu'il n'y a rien à passer Regarde sur le côté, attends attends je suis dessus Tu peux le replier ? Bah il est tordu quoi, ça sent que c'est tordu quoi Regarde moi les chaussures Il ne s'arrête même pas le gars Il n'a pas vu là Il est parti où ? Il est là-bas je crois Est-ce que tu veux prendre la cam ? On vient de nous rentrer dans l'échelle mais sévère Tu arrives à leur plier ? Il est un tout petit peu plus dur qu'avant mais... Il y a vite du monde qui arrive là encore On va dire qu'on a du cul hein Il roule comme un bourrin aussi Il est où le gars ? Regarde il a éclaté tout le... Il n'a pas vu l'échelle ce truc Bon on a de la chance il n'y a pas grand chose On voit il a touché ici là Il a éclaté son pare-chocs Et là l'infrayeur il a reculé On va laisser passer celui-là Il a reculé et il a défoncé l'avant du bus L'échelle a simplement ripé Il ne l'a pas esquinté Donc j'ai réussi un petit peu à la remettre Elle n'est pas tordue Donc il n'a rien cassé Je suis bien content heureusement Donc là on est bon Là il repart, il refait une tentative Normalement ça devrait le faire Ah c'est bon Il a été moins bourrin que la première fois Du coup je contrôle que les bus ça passe Nickel Je vais dire à Nico de replier l'échelle là parce qu'on ne va pas jouer avec le feu Les agents de sécu nous avaient dit que c'était bon et tout Mais bon là c'est trop risqué Et conduisent un peu comme des bourrins Donc on va replier l'échelle Ce sera plus sécure On l'a échappé belle une fois On ne va pas tenter de la casser Bon comme d'habitude Comme avec tous les gens qu'on apprécie Donc donne le stylo à Chloé Ah d'accord Il y a un petit mot qui va être écrit sauf chamane Je vais essayer de vous trouver une petite place les copains Je vais vous trouver une place à la hauteur de mon amour pour vous Donc Chloé tu vas avoir une grande place toi Et puis Richard on va lui trouver un petit coin P3 à 3 pour d'échappement P3 à 3 pour d'échappement P3 à 3 pour d'échappement Allez Chloé P6 oulala Ok A monsieur Krot Ma non mais tu regarderas plus tard Oh tu veux que je regarde plus tard ? C'est un petit de saveur Ok ok Bon du coup ils nous ont expliquer qu'il reste encore demain On va pouvoir réussir à s'en débarrasser Parce qu'en fait il y a la grève en France, la grève nationale en France apparemment. Mais bon on va pas tourner demain, on va rester tranquille, on va profiter. Non tourne-toi, demain c'est vacancié. Bon en tout cas c'est le deuxième jour sur le parking, on voit qu'il y a une petite vie qui est en train de s'organiser. Là je sais pas, il y en a ils sont en train de jouer au badminton. Ils se mettent pas la pression. Regarde ils sont attaqués, ils jouent au badminton sur le parking au milieu des bus, tranquille quoi. Bon nous on va vous laisser là pour ce soir. On se retrouve peut-être demain pour une nouvelle journée. Et là on est claqués, le bruit, ça nous fatigue quand même la ville. Demain, alors au programme, demain visite Katmandou, après demain on part de Katmandou. Et on va à Pokhara. Direction Pokhara, mais on se mettra sur un spot nature. Et on veut rester deux trois jours en off. Peut-être pas deux trois jours, mais deux jours. Ça va vite, on n'a qu'un seul mois ici au Népal. On se met deux jours complètement off. Ménage dans le camion. École du petit. Petite vie tranquille quoi. Les vidéos, Netflix, voilà. Comme un dimanche, mais deux jours. Bon bah ça y est, c'est fini ce tournage. On a un petit peu de temps pour nous. Et là j'en profite pour aller faire un petit tour avec mon fils. On va aller faire un tour en bécane dans Katmandou. En scooter. En bécane ça fait un peu motard. Pendant que la Didinette. Je fais les montages vidéo. Elle est au montage vidéo en pyjama. Donc on va fermer le camion. On va l'enfermer à clé. À triple tour. Et on revient quand au moins deux vidéos sont montées. Et puis en fin de la preuve, on ira rejoindre... Des copains. Les chats, parce que c'est leur dernier jour, ils partent demain. Mais pas de soucis. T'es paré toi ? Ouais. T'es prêt ? Allez, c'est parti. Bon, je vous l'ai pas dit parce qu'il remontait et il entendait. C'est une surprise en fait. Je l'emmène dans une salle de jeux vidéo. On va jouer à la PlayStation 2h. J'ai réservé la PlayStation 5. Donc un petit moment, père-fils, ça va faire du bien. Bon, c'est ici que j'ai emmené le fiston. T'es bien ? À quoi tu joues là ? Ah ouais, on a pris un jeu. C'est pas... Il faut apprendre des pas de danse. Dans ce jeu, c'est ça. Il faut danser. Et il n'y a pas de violence. D'accord ? Donc je n'ai aucun problème. Bon, il va gagner le premier combat. Bon allez, on va passer deux heures de la journée ici et jouer un petit peu au jeu vidéo. C'est un petit moment qu'on a un petit peu en père-fils, ça va être bien. La petite soirée des adieux avec les copains. T'es content Nico ? Ils s'en vont ? Ouais, sérieux. Bon débarras, la bête s'en va on dit. Est-ce que ta santé, ta météo va mieux ? Ta météo intérieure ? On arrive à Paris, c'est nickel. Impeccable. Peut-être que tu l'auras traîné jusqu'au bout ce truc. Ce virus là. Laisse tomber. En tout cas, c'était pas facile. C'est dix jours. Mais c'était une bonne expérience Nico. Oui, bien sûr. C'était une bonne expérience. Bien sûr. Ah, maintenant tout est sur tes épaules. Chloé, tu vas devoir nous faire un reportage de ouf là. OK. Allez, bon retour en France les copains. Bon ben voilà, on leur a fait nos revoirs, nos adieux. C'est comme ça. Allez, on commence à être rodés. On s'attache aux gens. En plus, ils étaient dans le cadre du travail. Mais vraiment une très très bonne expérience. Vraiment super contents. Et ils étaient surtout d'une gentillesse et d'une générosité extraordinaires. Bye bye, thank you. Voilà, donc fin d'un chapitre et on rettaque un autre. Bon ça y est, l'équipe de tournage est dans l'avion en direction de la France. Dans quelques heures, ils auront atterré à Paris. Et nous, on reprend notre petit train-train. Aujourd'hui, on a décidé d'aller regarder les pneus parce qu'on n'a pas lâché l'affaire. On a eu beaucoup beaucoup de commentaires. Non, non, on n'a pas lâché l'affaire. Donc on va au moins faire le tour dans Katmandou. Parce qu'on est dans la capitale. Donc là, c'est le moment ou jamais de regarder s'il y en a. Donc on a checké 2, 3 points. J'ai checké tous les gros fournisseurs. Apollo, Jika Tire, MRF. Tous les gros fournisseurs, entre guillemets, indiens. Qui sont installés au Népal. Et peut-être qu'ici, j'aurai un peu plus de chance. J'ai vu des convois militaires avec du 14-100 R20. Il y en a ici. Donc on va les voir. Tu essaies de fermer l'échelle ? Oui. Hein ? Ah, c'est bon. Depuis qu'on nous a rentré dedans, il y a encore des morceaux du car là. Ou du bus, je ne sais plus. Allez, c'est parti. Ah, ça y est, on est arrivé à Jika Tire. Ouais, c'est un fournisseur Jika. C'est pas indien Jika, Nico ? Si, si, si. On avait pas regardé du Jika. Jika Tire, Sit, Apollo. On va aller voir. On va aller voir. On va aller voir s'il y a notre référence. Apparemment il y a une fiche là à l'entrée. Il y a peut-être les tailles dessus. Ça c'est du 10 et 20. Moi il me faut du 14. Donc là elles sont plus petites. Mais par contre la taille de la jante on est bien. Non il n'a pas ? Non il n'a pas. Ah mince. Lui j'ai l'impression que c'est pas le magasin. C'est le Barbie à côté ? Ouais. On est dans un autre magasin. Bon il nous dit qu'il y a un magasin juste là un peu plus haut. Donc on va aller voir. Regardez ça les petits ateliers de soudure là. Comme il est beau celui-là. Magnifique. On est dans les quartiers un petit peu artisanaux là. Il y a tous les gens qui travaillent et tout. C'est cool. J'aime bien ces petits quartiers aussi. Allez MRF maintenant. On va voir ça va le faire ici. Ok. J'ai besoin de temps pour un truck. Un truck ? Un truck, oui. Qu'est-ce que c'est ça ? Un 14 et un 20. Je veux 14. Ah il n'a que du 10 ici Nico ? Non ce truck n'est pas disponible. Oh mon Dieu. Un truck militaire. Je vois beaucoup de truck militaire. Il avait dit qu'on avait plein de camions militaires avec la bonne taille des fleurs. Donc euh... Oui, c'est un truck militaire mais ce petit chien n'est pas disponible. Un 40, 0, 0, 20. Oui. Vous avez besoin de ça. Ce petit chien n'est pas disponible. Vous pouvez prendre une ordre pour nous ? Euh... Un 40 pour mon propriétaire. Et puis... Ok. Merci beaucoup. J'ai demandé s'il pouvait nous les commander ou pas. Et il va essayer de voir avec son fournisseur. Bon bah du coup on attend, il a appelé euh... Lui c'est le fournisseur du Népal. Mais il a appelé euh... Son distributeur ou enfin voilà son... Et donc du coup on attend de voir s'il en a en stock ou pas. Bon il y a le boss qui vient d'arriver juste là. Et en fait il nous explique qu'il y a... Donc il a appelé apparemment des collègues à lui dans Katmandou. Et il y a euh... Sites. Les pneus Sites. Tu les avais repérés sur Google Maps. Apparemment il y aurait 4 pneus à nous vendre. À 90 000 roupies Népalaise le pneu. Le pneu flap. Non. Et tu... Non. Non. La totalité. Donc euh... Le pneu complet ça nous reviendrait à 90 000 roupies Népalaise. Donc ça ferait 634 euros. Le pneu. Avec la pose. Donc ça nous ferait 2 fois plus cher qu'à New Delhi. Quasi. Ça nous coûte 1000 euros de plus. Mais on se dit euh... Là euh... Avec la pose tout ça. En plus euh... On est prêt à éclater. Donc là on va pas jouer avec le feu. On va aller voir ça tout de suite. Allez on va aller. Bon ça y est on a trouvé la personne qu'on devait retrouver pour les pneus. Qu'il va nous montrer. Et il a des petits airs de Cyril Hanouna quand même moi je trouve. En plus. En plus. En plus. En plus. En plus. Bien die Jáouna. J'ai jáás. Nous étions encombre. En ㅇ했소. En stock ? Oui. We can see ? OK. Nous pouvons y aller voir ? OK. Il se donnerait des compayaves. apparemment donc on lui a demandé de nous emmener pour qu'on aille les voir il y a son frère qui vient d'arriver donc on va le suivre jusqu'au dépôt trois kilomètres à peu près il a dit toi tu as la classe avec tes lunettes là t'as vu le camion ouais c'est des pneus aussi ça non 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 c'est pas des moutiers ça c'est quoi c'est juste pour l'off-road tu peux m'expliquer pourquoi ça va pas Nico ça ça fait quoi avec la route sur la route sinon ça les défonce donc là Nico il est en train de regarder la vitesse ça doit être écrit sur le pneu normalement la vitesse à laquelle on peut aller c'est pas écrit je comprends pas si ça veut dire overlanding ouais bah c'est pour les off-road quoi du coup on va regarder d'autres garages déjà nico tu n'avais pas parlé qu'on pouvait mettre des pneus plus petits si jamais vraiment on ne trouvait pas la bonne taille j'y croyais je suis dégoûté on va aller voir Apollo et les autres marques et on sait dans tous les cas qu'on a un ici mais il ne peut pas nous vendre juste le pneu après je vais me renseigner vers tu sais Lys qui terrain là je vais lui demander si je mets des pneus comme ça après Lys il peut nous les envoyer aussi pour 2500 euros bah c'est 2500 euros livraison d'un de plus on va aller si tu étais à méditer on va voir nous avons continué nos recherches auprès des autres marques mais en vain impossible de trouver la taille de nos pneus au Népal voilà maintenant on a deux solutions la première c'est qu'on retourne voir le gars qui a les pneus de la taille à New Delhi ? non ah au Népal là mais bon les pneus ne sont pas fait trop pour rouler sur la route c'est des grabbeurs ou alors on attend de retourner en Inde et de retourner voir le gars à New Delhi donc on va réfléchir en tout cas ils nous ont confirmé tous les concessionnaires chez qui on a été là tous les vendeurs de pneus nous ont dit qu'il n'y avait pas cette taille au Népal alors ce qu'on va faire on va rouler jusqu'à New Delhi pour aller récupérer soi-disant les pneus que le gars il a en stock les Pirelli en prenant le risque d'éclater si on éclate au Népal on prendra les grabbeurs au Népal on se les fera livrer dernière minute ou si on pète avant New Delhi on se les fera livrer les gars de Pirelli là il nous livrera voilà on va jouer un peu la carte de la prise de risque mais là il n'y a vraiment pas le choix quand en plus les fabricants enfin les distributeurs disent vous trouverez pas Népal après on le savait on n'est pas en train de se plaindre on le savait en venant ici qu'il y avait des chances qu'il n'y ait pas de pneus quand on a pris la décision de quitter l'Inde et de venir là on le savait ouais bah il y en a moins de chances quand même vous avez découvert donc dans cette vidéo que ça y est l'équipe de tournage donc Chloé et Richard sont partis on pense fort à vous les copains et voilà on a repris notre petite vie notre petit train train quotidien dans la prochaine vidéo on part de Katmandou on va en direction de Bokhara là vous allez voir les routes sont encore plus défoncées que quand on est arrivé ici c'est un truc de fou et surtout il nous arrive des déconvenus avec la police c'est la première fois qu'on se fait arrêter et qu'on se prend un PV mais je vous en dis pas plus je vous laisse découvrir tout ça dans la prochaine vidéo si tu n'es pas encore abonné n'oublie pas de cliquer juste ici en bas active la cloche des notifications et je te dis à très bientôt merci 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 merci